Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme Pastor Monique a mentionné, c'est un matin vraiment historique. On ouvre notre troisième site à Saint-Eustache. La semaine passée, c'était le pré-lancement. Donc, c'était seulement l'équipe d'implantation, ceux, les bénévoles, ceux qui sont vraiment impliqués. On a une photo. Il y avait au-delà de 60 personnes pour le pré-lancement. Ce matin, je crois, au-delà de nos réunions au portail et à Terrebonne et à Saint-Eustache, évaluation personnelle, facilement 300 personnes vont se réunir au portail hors de Laval ce dimanche matin. Donc, on est très contents. Et merci d'être là. Vous savez, on a envoyé beaucoup de personnes à Saint-Eustache, particulièrement ce matin pour le lancement. Et j'avais peur de prêcher dans le vide, d'avoir personne pour venir au portail ce matin à Laval. Merci d'être là. Dis à quelqu'un à côté de toi, merci d'être là. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous réalisons la signification de Pâques. Vous savez, tu sais pourquoi on appelle ça Pâques? Parce que Pâques, c'est pas que le chocolat. C'est pas que les lapins. Bon, c'est pas ma meilleure, mais quand même. Ce matin, on commence une nouvelle série qui se nomme « Je suis ». Tout le monde a une opinion sur Jésus. Tout le monde a une opinion sur Jésus. D'ailleurs, Alton John a dit la chose souvent. C'est une citation très connue qu'il a fait il y a quelques années. Il a dit « Jésus est un homosexuel compétissant super intelligent qui comprenait les problèmes des hommes. » Tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion. On peut voir Jésus comme un prophète, comme un révolutionnaire. Certains le voient comme un apôtre de la non-violence, un idéaliste. Certains le voient comme un martyr, un illuminé. Et on laisse peu la chance à Jésus de se présenter lui-même. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, va employer sept images pour se définir. Et Jésus va dire « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vraie vigne. » Et ce matin, il s'est approprié de commencer avec une belle déclaration de Jésus. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Et Jésus a dit cette grande phrase, cette grande déclaration de son identité, lorsqu'il a fait l'ultime miracle où il a ressuscité Lazare. Et ce matin, on va regarder le texte de la résurrection de Lazare. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Jean 11. La résurrection de Lazare est le miracle ultime qui anticipe et enclenche la résurrection de Jésus à Pâques. Il faut que tu comprennes que quand Jésus fait un miracle, il a toujours une intention. Lorsqu'il fait la multiplication des pains, il veut démontrer qu'il est le pain de vie. Lorsqu'il guérit un aveugle, il veut démontrer qu'il est la lumière du monde. Jésus fait des miracles dans l'évangile de Jean pour démontrer quelque chose sur sa personnalité. Et lorsqu'il fait la résurrection de Lazare, il veut enseigner quelque chose qui est la résurrection et la vie. Mais à partir de ce moment-là, il attaque la mort. Jésus est venu pour triompher de la mort. Et Jésus, à ce moment-là, c'est un peu comme les avions de chasse. Vous savez, quand tu suis quelqu'un, je ne parle pas par expérience parce que j'ai vu beaucoup de films, tu as quelqu'un devant toi et à un moment donné, la cible est verrouillée. Et peu importe ce qui se passe, lorsque le missile est lancé, le missile va atteindre sa cible. Pourquoi? Parce que la cible, elle est verrouillée. À partir de ce récit, la cible, l'ennemi qui est la mort, la cible est verrouillée. Et à partir de ce moment-là, c'est le commencement de la fin pour la mort. Jésus est venu pour faire mourir la mort. Donc, si tu as une Bible, Jean 11, Jésus va dire qu'il est venu pour délivrer ceux qui ont peur de la mort, qui sont sous l'emprise de la mort. Et la Bible nous dit qu'un jour, notre espérance, c'est qu'il y sera toute l'âme sur nos yeux. La mort ne sera plus. Donc, voici ce que nous dit la Bible. Donc, je vais commencer rapidement, on va y aller section par section. Évangile de Jean, 11e chapitre. Premier message de cette grande série « Je suis » et Jésus enceintait la résurrection et la vie. Il y avait un malade, Lazare, de Bétanie, le village de Marie, de Marthe, sa soeur. Les soeurs envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie n'amène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » Afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe, sa soeur et Lazare. Quand donc il entendit dire que celui-ci était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples « Retournons en Jidée, verset 14. » Alors, Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » « Et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyez, mais allons vers lui. » Wow! OK. Peut-être que tu nous visites ce matin, peut-être que quelqu'un t'a invité parce que c'est Pâques, tu dis que c'est une belle occasion d'aller à ton église, d'entendre le message de Jésus. Et tu entends le récit et tu dis « Jésus n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. » Alors qu'on vient le voir et on lui dit « Ton ami est malade. » Lui qui a la capacité de guérir les malades, il va rester là encore deux jours. Et la première chose que je veux que tu saches, puis je veux que tout le monde dans ce lieu, dans ce jour de Pâques, réélai cette grande vérité, Jésus sait ce qu'il fait. Jésus sait ce qu'il fait. Peut-être que toi, tu ne sais pas toujours ce que tu fais, mais Jésus sait ce qu'il fait. Et je veux juste dire que ce récit, ce n'est pas l'histoire de Lazare. Bien voyons là, on vient de voir le gars, il s'est élu, c'est Lazare, « Non, 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 reste avec moi. » Cette histoire focus sur les sœurs de Lazare, sur les disciples. Elle focus sur du monde qui a besoin de Jésus, du monde qui s'est éprouvés, du monde qui souffre, du monde qui vit avec la mort. En ce jour de Pâques, tu es ici devant moi. Alors qu'on dit, t'appelons des mains, disons gloire à Jésus. Peut-être que ta réalité, ce n'est pas je suis dans la victoire. Peut-être que ce matin, comme ses soeurs, comme les disciples, tu as besoin de Jésus. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu dis, je suis éprouvé. Je suis découragé. Je suis blessé. Déjà ici ce matin, tu es fatigué. Je suis tanné. Je suis opprimé. Je suis oppressé. Je suis angoissé. Je suis effrayé. Je suis troublé. Chacun d'entre nous ici, on a besoin de Jésus. Est-ce que je peux entendre un « Amen »? Et sur ici, cette histoire, elle est pour toi. Et on a tous une idée de ce que Jésus devrait faire dans nos vies. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'ai plusieurs propositions pour Dieu. J'ai un plan pour ma vie. J'ai un scénario idéal. Et le problème, c'est que Dieu fait rarement mon scénario idéal. J'ai réalisé quelque chose dernièrement alors qu'on était dans le sud avec la famille. J'ai réalisé que j'ai une tendance à idéaliser les choses. Ça vient voler ma joie. Je suis quelqu'un, j'aime gérer les affaires. Je veux que ça marche à ma manière. N'utilise pas ça contre moi. Puis lorsque j'arrive quelque part, on arrive dans le sud, j'ai l'impression que la chambre n'est jamais aussi belle que je m'étais imaginé. La place n'est jamais aussi belle que je m'étais imaginé. Le buffet n'est jamais aussi bon que je m'étais imaginé. Et j'ai comme réalisé, l'Esprit de Dieu m'a comme fait réaliser que j'avais tendance à idéaliser les choses. Et quand tu idéalises les choses, tu peux juste être déçu. Et je pense que fondamentalement, l'être humain, on idéalise les choses, on idéalise notre vie et notre déception par rapport à Dieu n'est pas que Dieu n'est pas fidèle, c'est qu'on a idéalisé un plan que Dieu n'avait pas pour toi. Et on ne réalise pas que notre scénario n'est pas le scénario de Jésus. Et ton plan n'est pas le plan de Jésus. Et Jésus sait ce qu'il fait, mais malheureusement, son scénario est rarement ton scénario. Et alors que les sœurs arrivent, moi je me mets à la place des sœurs, je viens voir Jésus, et on croit qu'il est le Messie, on l'a vu voir des miracles, ton ami est mort, je m'attendais à Jésus, oh, alléluia! Et Jésus s'en vient, guérit Lazare, alléluia, on sait par la main, kumbaya, après ça on prend du pain, puis tout, on boit du vin, merci Jésus! C'est pas ça qui arrive. C'est pas ça qui arrive. Jésus resta deux jours. Il reste là. La réponse que Jésus fournit, c'est pas la réponse que les sœurs s'attendent. Vous savez, il y a deux semaines, je suis à la porte, puis il y a une sœur qui vient me voir, puis elle me dit, hé, pasteur Gaétan, vous avez grossi? Ma réponse spontanée, c'est merci, vous aussi? Vrai, histoire vraie, ça sortit tout seul, hé, 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 c'était pas la réponse qu'elle s'attendait. Je ne suis pas Jésus, mais Jésus te donne rarement à la réponse que tu attendais. Il a un scénario différent. Jésus reste. C'est comme s'il laisse le temps, il laisse Lazare mourir, puis plus que ça, Jésus va dire à ses disciples, je me réjouis de ne pas y avoir été. OK, soyons honnêtes, c'est comme, mais quelle réponse? Et si j'étais audacieux, je dirais, mais quelle réponse poche? Voyons, Jésus, en plus que tu n'y vas pas, tu te réjouis de ne pas y avoir été. Écoute bien la chose suivante. Jésus ne se réjouit pas de tes épreuves. Il se réjouit de la foi qu'elle suscite. Il se réjouit de la foi qu'elle suscite. Et Jésus, on le voit dans le texte, il y a deux motivations. Les deux motivations du scénario de Jésus, deux choses. Premièrement, l'amour qu'il a pour toi. Ne laisse pas tes circonstances remettre en doute l'amour de Dieu pour toi. Remets tes circonstances en question parce que Dieu t'aime. Et la Bible dit que, et c'est très clair, Jésus aimait Lazare, il l'aimait, ses frères. Il les aime. Mais Jésus dit également, il y a une deuxième motivation, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Tout ce que Jésus fait dans ta vie, il est toujours motivé par deux choses. L'amour qu'il a pour toi et la gloire de Dieu. Toujours. Et Jésus est capable de matcher, excusez l'anglicisme, de mixer, de mélanger ces deux éléments dans ce qu'il fait dans ta vie. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour pour toi et pour la gloire de Dieu. Et tu te dis, ok, mais ça veut dire quoi dans ma vie alors que je suis éprouvé en ce jour de Pâques? Je n'ai pas le goût de crier, Jésus est vivant. Parce que je vis la mort. Je n'ai pas le goût de crier qu'il est fidèle et qu'il est bon. Comme ces gens qui voient la mort de Lazare, qu'est-ce que je peux faire? On parle beaucoup de la guerre des étoiles et j'ai plusieurs amis qui sont fans, fans, fans. Puis quand ils commencent à parler de la guerre des étoiles, il y a quelque chose qui s'est passé entre le film 1 et 2. Puis là, je parle des années 70. Je ne parle pas des nouveaux. Moi, à partir de 3, je ne sais même pas où ils sont rendus. Je sais que peut-être 17, 18 va sortir bientôt. Et entre le 1 et le 2, vous savez, George Lucas choisit Luke Skywalker. En fait, c'était l'acteur. Il avait un visage vinyl, un visage d'ange. Donc, il s'est dit, vraiment, ça va être bien. Ça va être un Jedi comme un enfant. Il s'est produit quelque chose entre le 1 et le 2e film. Il a eu un accident d'auto incroyable et son visage, il a été défiguré. Donc, on a dû reconstruire son visage et ça a laissé des marques. Mais il y avait un problème parce qu'entre le 1 et le 2, ce n'est pas le même visage. « Qu'est-ce que tu fais? » Et George Lucas a décidé de réécrire l'histoire. Je vous dis la chose souvent. Dans ton scénario, tu aurais aimé que Dieu t'évite des blessures et de la souffrance. Mais il choisit de tenir compte de tes blessures, de tes épreuves. Il a la capacité de réécrire ton histoire à la gloire de Dieu. Il est vivant. Il peut réécrire ton histoire. Et regardez la suite, verset 17. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis quatre jours. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au devant de lui tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et j'aime ça. Pas de censure. Si tu avais été là, ça n'aurait pas arrivé. « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te le donnera. » Elle ne pense pas nécessairement que Jésus a la capacité de ressusciter les morts, c'est juste qu'il est le Messie, elle est déçue, mais elle continue de croire en Jésus. Et Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Je connais ma Bible, Jésus, je connais ma théologie. Jésus lui dit, « Non, non, tu ne comprends pas. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il m'en vivra, et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Mais crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ce passage, cette portion commence avec la sœur qui va dire, « Si tu avais été là. » Plusieurs personnes ici ce matin, tu dis, « Si Dieu était intervenu. Si Dieu n'avait pas permis. Si Dieu avait épargné. Si Dieu avait fait ci. Si Dieu avait fait cela. » Et on commence souvent notre histoire avec des ci, avec des ci, avec des ci. Et Jésus vient pour lui dire, « Laisse faire des ci. Je suis la résurrection et la vie. » Et je veux juste que tu comprennes quelque chose, OK? Et ça, c'est vraiment important. C'est tiré sur le « je suis ». Quand Jésus dit « je suis », ce n'est pas comme si moi, je dis « je suis pasteur » ou « je suis un homme » ou « je suis marié » ou… Non, non, non. Jésus emploie, le Nouveau Testament étant en grec, emploie une formulation assez particulière. La formulation, c'est « égo émis ». Égo, moi, donc on dit souvent l'égocentrisme, notre égo, donc en grec c'est neutre. Émis, je suis. Et Jésus ne dit pas « je suis », il dit « égo émis ». Et les Juifs ont très bien compris ce que Jésus voulait dire. Parce que c'est exactement la formulation qu'on retrouve dans l'Ancien Testament lorsque Dieu dit, bon, il lui dit, « mais qui es-tu ? » Il dit « je suis ». Et quand Jésus dit « je suis » la résurrection et la vie, avant de parler de la résurrection et la vie, il est en train de dire « je suis Dieu ». Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici que Jésus est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs ? Je suis Dieu. Et c'est pourquoi les Juifs vont être offusqués. Parce que Jésus proclame qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement un Messie, un prophète, il est Dieu. Encore une fois, à la porte la semaine dernière, il se passe beaucoup de choses à la porte. Je serre des mains, puis il y a les enfants, puis je donne le petit coup de poing. Le coup de poing, on s'entend, ce point, point. Si tu nous visites ce matin, elle ne fait pas la DPJ. Il y a une petite fille d'à peu près six ans. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Une petite fille d'à peu près six ans, elle arrive, puis elle tire. Elle se dit « Oui, qu'est-ce que ma belle ? » Elle dit « Est-ce que c'est toi, Dieu ? » J'ai trouvé ça tellement mignon, mais tellement naïf. Mais la réalité, alors qu'on demande à Jésus, « Est-ce que c'est toi, Dieu ? » Lui, il peut dire « Oui, c'est moi. » « Oui, je suis. » « Je suis. » Tu le visites peut-être ce matin, Jésus est plus ce que tu penses. C'est plus qu'un prophète, c'est plus qu'un révolutionnaire, c'est pas un révolutionnaire. Il est le Fils de Dieu fait chair. Dieu, sur cette terre, a marché. Il dit « Je suis la résurrection. » Il veut dire quoi ? Est-ce qu'on pense que la résurrection et la vie, c'est des synonymes ? OK, Jésus est intentionnel. Jésus ne se répète pas pour se répéter. C'est deux volets très, très importants. Quand il dit « Je suis la résurrection », il dit « Oui, je suis Dieu et je suis plus fort que la mort. » Il est plus fort que la mort. OK, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez le champion de boxe du monde, Adonis Stevenson ? OK, champion du monde. Moi, je vous dis, le deux rounds avec lui, je le terrasse. Une main dans le dos. J'ai une gauche terrifiante. OK, c'est facile. Mais supposons qu'Adonis Stevenson était ici et se lève, c'est pas la même game. C'est facile de dire que t'es plus fort qu'Adonis Stevenson quand il n'est pas là. C'est facile de dire que tu es plus fort que la mort si la mort n'est pas là. Et c'est pourquoi Jésus a attendu parce qu'il veut que la mort se pointe parce que l'ennemi, c'est la mort. Et s'il veut se révéler comme étant la résurrection, il doit y avoir la mort. Et ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est qu'on veut qu'il intervienne, qu'il intervienne, qu'il agisse, mais encore une fois, il le fait. Je suis la résurrection, mais encore une fois, tu dois expérimenter la mort. Encore une fois, tu es ici ce matin. Pour réaliser la pureté de Dieu, tu dois réaliser ton impureté. Pour réaliser la fidélité de Dieu, tu dois réaliser ton infidélité. Et pour réaliser combien il est la résurrection, tu dois réaliser combien tu vis la mort. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Jésus ne dit pas, j'ai la vie. Ou même, je donne la vie. Je suis la vie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est comme si je viens de voir, je dis, est-ce que tu veux être heureux? Je vais te dire comment être heureux. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. C'est comme je me souviens d'une de mes amies qui suivait un régime alimentaire particulier et elle disait, moi, je suis en santé, je suis en santé et tu devrais suivre le régime et tu serais pas plus en forme. Je la voyais et elle était blanche comme un drap. Elle faisait trois pas et il fallait qu'elle s'accote parce que ça tournait. C'est comme, tu m'offres la santé que tu n'as pas. J'ai déjà raconté lorsque j'étais étudiant qu'un homme est venu me voir et il me dit, est-ce que tu veux devenir riche, le jeune? Je dis, oui. Il m'a donné un CD. C'est une vieille affaire qu'on utilisait dans le temps, un CD. Il me donne un CD. Il dit, écoute ça, tu vas devenir riche. Je le vois partir et le gars est habillé tout croche et il a une vieille voiture rouillée et il veut m'offrir la richesse. Écoute le CD toi-même. Jésus dit, je suis la vie. Pourquoi tu peux expérimenter la vie ce matin? Parce que Jésus est la vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est la vie. Et en fait, je paraphrase, il dit deux choses. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Je donne la vie éternelle. Tu sais, les gens peut-être, tu te dis, la vie éternelle, c'est très abstrait. Quand tu vis la mort proche de toi, tu te réalises que ce n'est pas abstrait. Vous savez qu'on a perdu mon père il y a quelques mois et lorsque tu arrives et tu vas au salon et tu commences à faire les démarches, tu te rends compte que la mort est très, très, très réelle. La mort, c'est quelque chose de froid, c'est un rappel continuel, c'est une absence. Et Jésus est venu pour dire, je suis plus fort que la mort. C'est très concret. C'est tellement concret que je partage quelque chose. Une des choses que j'ai dit à ma famille, je dis, moi, quand je vais mourir, je veux un cercueil, mais je veux un cercueil en pain qui est le plus cheap possible. Le monde dit, il est proche de ses sous. Non, non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Lorsqu'on était justement au salon, à un moment donné, on passe de l'autre côté et il faut choisir. Mon père, lui, s'est fait incinérer et on a choisi l'une. Et là, à un moment donné, j'ai vu un cercueil qui était comme dans le fond, qui était le moins cher. Il est 400 piastres, le cercueil. C'est comme quatre planches de bois et tout ça. C'est plein, plein, plein. Et là, je commençais à m'exciter. Et là, je disais à ma femme, mes enfants, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et là, on me regardait comme il est bizarre. Oui, parce que pour moi, un jour, je vais mourir. Je te l'annonce, je vais mourir. Tôt le temps, je vais mourir. Et pour moi, d'être enterré dans une boîte comme ça, c'est un statement que ma vie n'est pas sur cette terre, elle n'est pas dans un cercueil en or, en bois, son petit peu. Ma vie, elle est en Jésus. Il y a un statement. Et même dans le deuil, alors qu'on fait les préparatifs, il y avait une joie, une assurance de la vie éternelle, une assurance de se revoir, l'assurance que notre vie n'est pas de ce monde. Et c'est ce que Jésus promet. Mais Jésus promet encore plus. Parce qu'il y a des gens ici ce matin, peut-être que tu n'as pas mis ta foi en Jésus, tu as besoin de recevoir cette assurance de la vie éternelle. Mais je m'adresse aussi à des gens qui sont chrétiens. Comme cette sœur, tu crois en Jésus, tu crois au pouvoir de la prière, elle dit, moi je crois que peu importe ce que tu demandes au père, il va te le donner. Tu connais ta Bible parce qu'elle dit, je crois qu'elle va se ressusciter au dernier jour. Elle connaît, elle a lu Daniel 12, 2, elle connaît sa Bible. Puis il y a des gens qui sont ici, tu crois en Jésus, tu as une bonne foi, tu connais ta Bible, ta théologie est équilibrée, tu es fidèle, mais tu as besoin de comprendre que Jésus est non seulement la vie future, il est une puissance pour ta vie maintenant. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Il y a déjà ici ton problème, c'est que tu limites Jésus. Ne limites pas Jésus. Il est la résurrection et la vie. Il dit, je donne la vie éternelle future et je donne la vie spirituelle maintenant. Je continue. Il dit, crois-tu cela? C'est intéressant parce qu'elle ne répond pas oui, elle ne répond pas en disant oui, je crois telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Elle dit, oui, je crois, je suis convaincue que c'est toi le Christ, c'est-à-dire le Messie, le roi attendu, le roi des rois, c'est le fils de Dieu, c'est celui qui vient dans le monde. Elle a compris quelque chose que peu de gens ont compris. Elle a compris que le christianisme ne se résume pas à une croyance, ça se résume à une personne. Elle a compris, Jésus n'est pas en train de faire une évaluation scolaire, un test, est-ce que tu as les bonnes réponses du bon petit chrétien? Non, Jésus est en train de lui dire, il y a beaucoup de gens qui croient quelque part en moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais il y a très peu de gens qui croient vraiment en Jésus. Ce n'est pas tout de croire en Jésus, mais qui se confient en Jésus. Est-ce que tu sais pourquoi je suis chrétien? Lorsque j'étais jeune, j'ai évalué, j'ai couru dans toutes sortes de choses, j'ai essayé différentes religions, différents occultistes, nésotéristes, j'ai cherché à droite et à gauche. Et pourquoi je suis chrétien aujourd'hui? OK, je vais te dire pourquoi. Imaginons que tu t'en vas dans une route, tu es perdu, et tu arrives à un carrefour, puis il y a plusieurs routes devant toi, et tu ne sais pas quel chemin prendre. Et tu regardes cette route-là, puis tu vois un homme mort, tu regardes cette route-là, tu vois un homme mort, tu regardes cette route-là, tu vois un homme mort, tu regardes cette route-là, puis tu vois un homme vivant. Qui tu vas suivre? Pourquoi je suis chrétien? Parce que lorsque je regarde aux enseignements, je me rends compte que Mahomet est mort, Bouddha est mort, les grands philosophes sont morts, Socrate est mort, Platon est mort, mais Jésus est vivant. C'est pour ça que je me confie en lui. Il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit exactement la même chose que sa soeur. Elle arrive, Marie dit la même chose que Marthe. Vous savez, les chrétiens, on est comme ça, des fois, on se parle entre nous et on dit tout bas ce que tout le monde pense. On se dit entre nous, on a toute la même version. Ouais. Quand Jésus la vit pleuré. Et là, «Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleuré, il faut comprendre, elle n'est pas arrivée froidement comme, «Si tu avais été ici, moi, en pleurs. Si tu avais été ici, mon frère. » Elle pleure, elle pleure. Puis Jésus dit, quand Jésus la vit pleuré et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emportait et se troubla. Il dit, «Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, » lui répondirent-ils, « Viens voir. » Jésus fondit en l'âme. Seule fois dans la Bible où on voit Jésus pleurer. Jésus pleura. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne peut-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » En fait, ce qui est sous-entendu dans le texte, c'est la version des deux croyantes, les deux sœurs-maries, Marthe, puis des gens autour, c'est que Jésus-là est indifférent. Jésus aurait pu, il est puissant, il aurait pu faire quelque chose dans ma vie puis il ne l'a pas fait. Il y a plusieurs personnes ici, quelque part, la non-réponse à ta prière ou l'épreuve que tu vis, quelque part, il y a quelque chose qui est très humain, je ne te condamne pas, il y a quelque chose d'humain qui dit, il est indifférent. J'ai souvent dit, alors que nous, souvent, on dit à Dieu pourquoi, lui, regarde comment tu vas passer au travers. Puis ici, on voit que tout le monde dit pourquoi, 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 puis il y a deux choses très importantes. Jésus n'est pas indifférent puis on le voit. Deux réactions, deux émotions. Premièrement, Jésus est en colère, il est sans portant. Et là, les gens se disent, mais pourquoi Jésus se met en colère? C'est-à-dire, il y a un deuil, tout ça, Jésus sait, pourquoi Jésus se met en colère? Je vais te le dire. Alors qu'il réalise ce qui prend place, Jésus est en colère contre Satan, contre le péché, contre la mort, contre le désespoir, il est en colère de voir une humanité qui s'est révoltée contre Dieu, qui est déconnectée de Dieu et qui est dans le désespoir, qui est esclave de la mort. Et ça, ça met Jésus en colère parce que c'est pas pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour la mort, tu as été créé pour la vie. Et on voit également Jésus qui va pleurer. Wow! Jésus va pleurer. Une des choses quand on constate et qu'on lit texte attentivement, c'est intéressant parce que Jésus va, on imagine, puis il y a des gens qui connaissent l'histoire que Jésus va délivrer, il va enlever, mais avant de t'enlever de ta tristesse, Jésus compatit avec ta tristesse. Puis je veux faire une petite parenthèse, il y a des gens ce matin, encore une fois, puis au portail, lorsqu'on se réunit, on est très, beaucoup d'énergie, beaucoup de foi. On se réunit dans la louange, on fait, alléluia, on tape des mains, on pousse des cris de gens, dans la prédication, c'est une proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, donc on ne veut pas être timide, on ne veut pas être réservé. Puis une réalité que quelquefois, toi, ce n'est pas ça que tu vis. Et ce matin, peut-être que dans ce jour de Pâques, tu n'es pas dans la célébration. Sais-tu quoi? C'est correct. Parce qu'avant d'enlever ta tristesse, Jésus veut compatir avec ta tristesse. Jésus pleure avec toi. Jésus comprend. Jésus n'est pas indifférent. Et regardez comment tout ça se termine. Verset 38. Jésus s'emporta de nouveau. Il vint au tombeau. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » La sœur du mort lui dit, « Seigneur, il le sent déjà. » Ce n'est pas une bonne idée. C'est le quatrième jour. Ça fait quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sort! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Jésus est le Dieu puissant et vivant. Jésus est le Dieu puissant et vivant. Et je veux terminer avec sept raisons pourquoi Jésus n'a pas fait le miracle immédiatement. Sept raisons pourquoi Jésus n'est pas intervenu immédiatement. Dans ce texte, et en même temps, ça nous renvoie à notre réalité, pourquoi quelquefois est-ce que notre scénario idéal ne s'accomplit pas? Sept raisons. La première raison, par amour. Tu dis, « Ok, parce que tu l'as déjà dit, mais je ne vois pas où est l'amour là-dedans. » Écoute-moi bien. Tout le monde en a une idée de ce que Jésus devrait faire pour nous. Écoute bien. « Si Jésus rencontrait toutes tes attentes immédiatement, il n'aurait pas l'occasion de les surpasser. » Je le répète pour les quatre personnes qui ont pris leur café ce matin. C'est Groschel qui dit ça. « Si Jésus rencontrait toutes tes attentes, il n'aurait jamais l'occasion de les surpasser. » Là, notre problème, et je parle aussi à des gens ce matin, « Tu n'as pas mis ta confiance en Jésus. » Notre problème par rapport à Jésus, c'est qu'on veut une réanimation de notre ancienne réalité alors que lui veut une résurrection pour une nouvelle réalité. On veut rester dans le connu. On veut que Jésus améliore notre vie. Mais Jésus n'est pas venu pour une amélioration, il est venu pour une transformation. Puis, il y a des gens dans ta vie maintenant, tu veux, puis tu veux, tu dis « Jésus améliore ma vie. » Non ! Tu veux une ancienne réalité, tu veux que... Ramener l'hasard, guérir l'hasard, oui, mais ce n'est pas assez glorieux. Jésus voulait faire quelque chose de nouveau. Puis, il y a des gens qui ont un obstacle pour mettre ta foi en Jésus, c'est l'inconnu. Vous savez, souvent de fois, on a plus peur. Je vais le dire autrement, « On préfère un connu misérable qu'un inconnu glorieux. » Cette histoire, j'ai déjà racontée, dans le désert, où, à un moment donné, on a trouvé un espion, on l'a emmené. Puis, le roi disait à l'espion, il dit « OK, tu as un châtiment. » Il dit « Je te donne deux choix. » Soit que tu t'es fusillé ou soit que tu prends la porte noire là-bas. Qu'est-ce que tu choisis? Je préfère être fusillé. À un moment donné, quelqu'un vient nous voir et il a demandé au roi, « Tu offres toujours ces deux choix. » Quelque chose dans le fusillable, le peloton ou la porte noire. Puis, tout le monde choisit, ou à peu près tout le monde choisit toujours la fusillable. Puis, il dit « Il y a très peu de gens qui ont le courage de prendre la porte de l'inconnu. » Les gens préfèrent ce qui est connu, même si ça amène la mort. Puis, il y a des gens qui préfèrent rester dans ta réalité, même si ça amène la mort. Je veux juste te défier à te confier en Jésus. Il va faire quelque chose de nouveau, de beau, de glorieux. Mais prends, même si c'est de l'inconnu, choisis Jésus. Choisis Jésus. C'est la première raison, par amour. Deuxièmement, pourquoi Jésus n'a pas guéri l'hasard? Parce qu'il voulait, puis il a pris son temps, parce qu'il voulait vraiment confirmer qu'il est mort. Quand on ouvre la porte du tombeau, puis qu'on dit « Il sent déjà », Jésus dit « Hallelujah ». Hallelujah. Pourquoi? Parce que quand il va sortir de là, ils ne vont pas dire que c'est l'hasard. Ils ne vont pas dire que c'est une coïncidence. Ils ne vont pas dire que c'est la nature. Ils ne vont pas dire que c'est la vie. Ils vont dire que c'est Jésus. Et quand ta situation est désespérée et que Jésus intervient, ce qu'il veut, c'est que les gens autour de toi ne disent pas « C'est l'hasard, c'est la vie, ce sera arrivé » qu'ils disent « Jésus est intervenu ». C'est pourquoi il a attendu. Troisième raison, Jésus a attendu pour qu'être un témoignage. La Bible nous dit au verset 19 qu'il y a beaucoup de juifs, ce sont beaucoup de gens, il y a une foule qui s'est amassée. J'ai déjà parlé du phénomène des ouéreux sur l'autoroute. Quand il y a un accident, d'un côté, il y a l'accident, évidemment, c'est comme on dit en hébreu, c'est « Jammé ». Mais de l'autre côté, c'est au ralenti. Là, tu ne comprends pas, tu penses qu'il y a un accident. Finalement, quand tu arrives, tu te rends compte que tout le monde ralentit. Là, tu es là, puis un moment donné, quand tu réalises que c'est l'autre côté, moi, ça me met en colère, je dis « Ouais, on ne s'en a pas d'allure, puis pendant que c'est à mon tour, je ralentis pour voir, moi aussi. » C'est des ouéreux qui veulent voir ce qui se passe. OK, je vais te dire quelque chose. Quand tu mets ta vie en Jésus, Jésus, la vie va vite. On n'est pas toujours attentif à la vie des autres. Jésus peut faire en sorte que ta situation devienne un témoignage pour les autres. Alors qu'ils vont ralentir parce que tu vis quelque chose de particulier, ils ralentissent, ils portent attention et lorsque Jésus intervient, tous reconnaissent que Jésus est intervenu. Jésus a attendu. Jésus aurait pu faire le miracle dans le secret. Non, il a choisi de le faire. Il voulait que ce soit un témoignage. Quatrièmement, il le fait, et je l'ai mentionné, pour la gloire de Dieu, pour toujours quelque chose qui amène le plus de gloire à Dieu. Et je l'ai mentionné, ce miracle, ce n'est pas juste un miracle. Ça prophétise la résurrection de Jésus. Ce miracle-là, c'est démontre que Jésus est la résurrection de la vie et ça annonce Pâques. Et à Pâques, Jésus va ressusciter comme ce matin. Nous célébrons sa résurrection, mais ce n'est pas seulement comme Lazare. Lazare est revenu à la vie, mais il va finir par mourir. La résurrection de Jésus, c'est une résurrection supérieure, une résurrection de gloire. Et il y a sept raisons pourquoi je crois que Jésus est ressuscité. Il y a sept raisons pourquoi je crois que Jésus est ressuscité. Vous savez, avant de donner les raisons, la résurrection de Lazare, c'est comme, je vous parlais de notre église de Saint-Eustache, on fait un pré-lancement. La semaine dernière, on a fait un pré-lancement avec quelques personnes de l'équipe. Pourquoi? Pour faire l'église, faire la réunion, s'assurer que tout est correct. Et là, à un moment donné, à la fin, tout le monde est nerveux au début et on ne sait pas trop. Quand la réunion est faite, tout le monde dit, c'est possible. C'est possible. Et ce matin, l'équipe qui est là à Saint-Eustache est beaucoup plus confiante. Pourquoi? Parce qu'elle a vu une démonstration que c'était possible. La résurrection de Lazare et le pré-lancement de la résurrection de Jésus. Alors que les gens ne sont pas, oui, oui, ils voient toutes sortes de choses, Jésus leur dit, c'est possible d'être la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et il y a une gloire supérieure. Et cette raison pourquoi je crois que Jésus est ressuscité? Premièrement, parce que Jésus l'a annoncé. Deuxièmement, parce que la Bible a annoncé dans l'Ancien Testament que le Messie était pour ressusciter. Troisièmement, parce que le tombeau est vide. Même les gens qui étaient hostiles à Jésus ont été incapables de démontrer le corps. Et les gens disent, OK, mais c'est les disciples qui l'ont volé. Non, je crois à la résurrection de Jésus parce que la Bible nous dit qu'il est apparu à des centaines de personnes. Quand l'apôtre Paul dit Jésus est apparu à des centaines de personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui. Dans la première génération de croyants, tu pouvais aller voir des gens qui étaient là qui pouvaient témoigner qu'ils avaient vu Jésus vivant après sa mort et sa résurrection. Je crois à la résurrection non seulement parce que le tombeau est vide, parce que Jésus est apparu. Je crois parce que la vie des disciples a été bouleversée. Ces hommes-là étaient des lâches. Des hommes comme vous et moi, des hommes ordinaires, des femmes ordinaires. même la Bible nous dit que quand Jésus a été mis à la croix, après ça, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Et quelques instants après, après les apparitions de Jésus, ces gars-là, ces femmes-là sont prêtes à mourir pour leur foi. D'ailleurs, l'histoire nous dit qu'ils sont tous morts martyrs. Il n'y a personne qui veut mourir pour une légende. Il n'y a personne qui va donner sa vie pour une fable. Pourquoi ils ont donné leur vie? Pourquoi ils ont été bouleversés? Parce qu'ils ont expérimenté Jésus ressuscité. La dernière raison pourquoi je crois que Jésus ressuscité, c'est-à-dire parce qu'il a changé ma vie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que Jésus a changé ma vie. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui mettent leur foi en Jésus. La cinquième raison pourquoi Jésus a attendu, parce que justement, il voulait que les gens mettent leur foi en lui, qu'ils donnent l'assurance, qu'ils mettent leur assurance, qu'ils réalisent. Vous savez, la Bible nous dit que la résurrection part, que c'est fondamental. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre éducation est vaine, notre foi est vaine. La bonne nouvelle de Jésus, que Jésus a été fait chair, a marché sur cette terre, a jamais péché, a vécu la souffrance, a expérimenté ce que tu expérimentes, qu'il est mort à ta place, toi qui es pécheur, que le salaire de ton péché, c'est la mort, il est mort à ta place. Et à fin, on parle d'expiation, c'est-à-dire que lorsque tu mets ta foi en lui, lui devient ton péché, toi tu reçois sa justice, tu reçois le pardon, tu es réconcilié avec Dieu, tout ce que j'ai enseigné, c'est valide et c'est démontré, c'est garanti parce qu'il est ressuscité. Parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a plein de gourous dans l'histoire de l'humanité qui ont proclamé des choses semblables, mais aucun est ressuscité à part Jésus-Christ. Donc c'est important, et c'était d'ailleurs la prédication de l'Église primitive. Jésus est ressuscité non seulement pour nous donner à garantir que la bonne nouvelle, elle est authentique, mais pour nous assurer qu'il est possible d'avoir la vie spirituelle, d'avoir une nouvelle naissance maintenant et nous assurer de la vie éternelle. Je suis presque terminé. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, Jésus a attendu afin que tous réalisent qu'il est le Dieu puissant et vivant. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de gens sont prêts à reconnaître que Jésus a une puissance. Jésus est le Dieu, il est Dieu, il est je suis, il est non seulement puissant, il a non seulement la capacité de faire des miracles, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est présent dans ce lieu par son esprit, il est vivant dans nos vies, il est là. Et Jésus ne voulait pas être reconnu comme un prophète, il voulait être reconnu comme Dieu puissant et vivant. Et est-ce que vous savez pourquoi Jésus a dit « Lazare sort! » Il devait être pris ici. Vous savez maintenant avec la technologie, quand mes enfants ont besoin d'argent, ils me demandent de faire un transfert bancaire. Et je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je suis toujours nerveux quand je fais un transfert bancaire. Parce que j'ai peur de rajouter des zéros ou de ne pas mettre la virgule à la même place et de voir mes enfants en pleurs arriver « Merci papa, merci pour ton don! » C'est que non, 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 c'était juste 13 dollars, il s'est passé quoi? Donc, tu veux être pris ici et Jésus devait être pris ici. Pourquoi Jésus devait être pris ici? Jésus ne pouvait pas seulement dire « Sors! » Il devait dire « Lazare sort! » Parce que si Jésus avait dit « Sors! » Lui qui est le Dieu puissant, tous les morts du monde seraient sortis de leur tombeau. Il devait être pris ici « Lazare sort! » Parce qu'il est le Tout-Puissant. La septième raison pourquoi Jésus a attendu que je peux entendre « Alléluia! » « Alléluia! » Dernière raison pourquoi Jésus a attendu pour que tu réalises que tu es Lazare. Tu peux regarder quelqu'un à côté de toi discrètement et dire « Tu es Lazare! » « Tu es Lazare! » Mon ami qui est ici pour la première fois ce matin « Tu es Lazare! » Mon ami qui est ici depuis des années « Tu es Lazare! » Pastor Daniel « Tu es Lazare! » Sans Jésus tu sens encore une réalité. Ce qu'on doit réaliser à Pâques et juste cette synthèse de si tu dois partir avec une chose en tête « Tu es Lazare! » Nous sommes des cas désespérés comme Lazare. C'est un miracle réel historique en même temps qui renvoie à notre réalité spirituelle. Comme Lazare la Bible le dit que par nos péchés nous sommes morts. Spirituellement nous sommes morts. Il dit « Pastor Gétan ça ne fonctionne pas parce que je suis en vie ce matin. » De la même manière que lorsque tu coupes la tête d'une poule elle continue d'avancer ta vie biologique continue mais ta vie spirituelle est coupée et ta mort physique est la conséquence de ta mort spirituelle. Mon ami tu es mort tu es ce Lazare. Non seulement tu es mort la même manière qu'il se sent déjà la Bible parle qu'il y a une odeur de mort ton âme communique une odeur de mort notre vie sans Jésus plusieurs choses autour de nous on ne réalise pas l'impact mais notre péché a une influence aussi autour de nous dans nos relations dans tout ce qu'on fait une odeur de mort qui se dégage et je me permets de te dire avec audace parce que tu dis qui es-tu pour oser me le dire je peux te dire que tu es Lazare parce que je suis Lazare également. Une odeur de mort comme Lazare après quatre jours la corruption la Bible dit que le péché a tout corrompu en dedans. Ton cas est tellement désespéré que comme Lazare on aurait pu dire à Lazare aide-toi et le ciel t'aidera il ne peut pas il est mort Lazare est mort il est lié il est enfermé et la Bible dit que l'être humain pécheur est sans force tu ne peux pas te sauver toi-même Lazare ne pouvait pas faire des bonnes oeuvres Lazare avait besoin d'une chose que celui qui a dit je suis la résurrection et la vie intervienne pour lui en ce jour de Pâques 2018 celui qui dit je suis la résurrection et la vie Jésus Christ est dans ce lieu et encore aujourd'hui par son esprit il t'appelle comme Jésus a dit à Lazare sort il y a des gens tu es dans ton tombeau spirituel et Jésus t'appelle à sortir il t'appelle la seule chose que tu as à faire c'est de te confier en lui de te confier en lui de dire je crois je reçois que tu es la résurrection et la vie il y a des gens tu es entré ici ce matin mort dans ton péché très beau à l'extérieur très belle mais mort corrompu il y a des gens maintenant alors que Jésus t'appelle il y a des gens que tu reviens à la vie il y a des gens maintenant je le crois parce que ça arrive à chaque semaine je ne le vois pas mais la parole le dit je le crois je le sais il y a des gens qui reviennent à la vie il y a des gens tu t'accouches spirituellement tu reviens à la vie et ce que tu vis ce matin cette expérience spirituelle ce n'est pas une expérience éphémère la Bible dit qu'un jour alors que c'est toi qu'on va mettre dans un trou alors que c'est toi qui va mourir la Bible dit que ce ne sera qu'un passage parce que la vie que tu as maintenant en toi c'est une vie incorruptible et je sais que je vais vieillir je sais que la maladie va me frapper je sais qu'il y a des choses qui vont arriver mais je sais que l'esprit de Jésus en moi est plus fort que toutes ces choses mon ami mets ta foi en Jésus reçois Jésus ce matin est-ce qu'on peut pencher la tête quelques instants Jésus Jésus Jésus